Bonjour à tous, petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'autorité. On va parler plus particulièrement du concept barbare de présentification. On va parler de la série à succès 13 raisons why, donc 13 raisons du pourquoi. Et donc, on va commencer avec l'autorité. Donc l'autorité que moi j'ai choisie dans ce contexte-là, c'est celle de François Corène, de Chantal Benoît Barnet, et eux deux définissent l'autorité comme ce qui nous permet de faire quelque chose ou de faire faire quelque chose à quelqu'un, et ce qui nous permet de dire quelque chose. C'est un phénomène qui peut être circonstanciel, mais c'est aussi un phénomène qui peut être disloqué dans l'espace et dans le temps. Donc, en gros, pour eux, l'autorité, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Donc, ce n'est pas Dieu qui nous la donne, ce n'est pas votre rôle dans une société ou dans une compagnie, ce n'est pas votre nom, ce n'est pas votre statut, ce n'est pas votre forme ou votre force, ce n'est pas votre âge. Ce qui donne de l'autorité, c'est la manière dont on l'invoque, la manière dont on la fait apparaître dans une communication. Donc, qui dit invocation, dit présence. Et donc là, on fait le lien avec le concept présentification, donc la capacité de rendre présent quelque chose, et qui nous permet, en fait, de justement augmenter, rajouter à notre autorité d'autres éléments d'autorité. Alors, par exemple, et cette idée est très forte dans la présentification, c'est justement d'aller chercher des choses qui sont plus loin dans l'espace et plus loin dans le temps, pour augmenter son autorité. Donc, par exemple, vous vous mettez à faire du crochet, donc faire de la laine, parce que c'est très à la mode, ainsi les hipsters, qui nous permettent de justement développer cette idée-là. Et vous faites ça en groupe avec une amie. Puis là, tout d'un coup, votre amie, elle n'arrive pas à faire quelque chose, et là, tu lui dis, stop, donne-moi ça, je vais le faire moi-même, parce que c'est compliqué, tu ne vas pas y arriver. Et ça fait dix ans que je fais ça, donc je sais très bien faire cette partie difficile. Regarde-moi. Donc là, la personne a invoqué l'expérience comme une autorité, et donc elle a dit, ces dix années d'expérience me permettent d'avoir l'autorité de t'ordonner, d'arrêter. Premier exemple. Deuxième exemple, qui va encore plus loin dans le temps, c'est de dire, ben voilà, ma grand-mère, elle, elle faisait aussi du tricot. Et quand j'étais petite, elle m'a appris. Oui. Donc là, on va utiliser une expérience qui vient d'encore plus loin dans le passé, en disant que la grand-mère qui faisait du tricot explique pourquoi elle a fait du tricot, et elle le fait bien, et c'est pour ça qu'elle peut remplacer sa copine qui a mal fait l'action. C'est justement d'aller invoquer la grand-mère. Donc ça, c'est deux exemples, par exemple, de faire invoquer des choses qui n'existent plus, pour pouvoir avoir l'autorité d'obliger quelqu'un à arrêter son action, ou à nous passer ce qu'il est en train de faire, par exemple. Alors maintenant, on va parler plus spécifiquement de la série. Et dans la série 13 raisons de pourquoi, donc 14 raisons de pourquoi, on arrive justement avec cette question de l'invocation. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la série, le synopsis est simple, Anna vient de se suicider, grand drame à l'école, je pense que c'est à un lycée, je ne me souviens plus. Et donc, il y a Clay, un gentil petit adolescent, qui trouve sur le pied de sa porte un colis. Et dans ce colis, il y a 13 cassettes. Ces 13 cassettes expliquent pourquoi Anna s'est suicidée. Et donc, ce qui va se passer dans la série, c'est qu'on va suivre cassette par cassette, le récit d'Anna qui décrit à chaque fois un individu. Et Clay va rentrer en interaction avec ces individus. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va constamment invoquer Anna, donc quelqu'un qui est décédé, mais aussi des situations où Anna était présente. Et c'est ainsi qu'il va utiliser cette autorité pour forcer les gens à lui donner la vérité sur ce qui s'est passé ou les éléments manquants de la cassette. Donc, grâce à l'autorité qu'il va prendre de Anna à travers la cassette, il va pouvoir tirer les informations dont il a besoin. Ce qui est super intéressant, c'est qu'à la fin de la série, il a les 13 cassettes. Et la personne qui a le plus d'autorité dans la série, c'est le proviseur, c'est le chef de l'école. Et donc, pour arriver à un haut niveau d'autorité, et même une autorité qui surpasse celle du proviseur, il est obligé d'arriver justement avec la concentration de ces 13 cassettes. Et ces 13 cassettes vont lui permettre à lui d'imposer, en quelque sorte, au directeur sa manière de voir le monde. Donc voilà, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Si vous avez aimé, liké, partagé, commenté, ça me fait plaisir. J'espère vous revoir très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada